Musique Avant de relater la brève existence des glacières de Margeria, entre 1880 et 1940 approximativement, il est bon de rappeler l'importance de la commune de Thoiry à cette époque et la nécessité pour la population de se procurer ses moyens d'existence. Il était alors question de faire feu de tout bois, y compris de produire et de négocier de la glace. Vers 1880, neuf glacières étaient exploitées dans le massif du Margeria. La glacière de la Rie, à Thoiry, constitue le dernier site qui, après aménagement par le parc du massif des Vosges, est encore visible actuellement. Musique L'eau du cours d'eau, à proximité de la glacière, était déviée vers un ou plusieurs étangs et lorsque l'épaisseur de la glace était suffisante, elle était découpée et stockée dans une glacière, sorte de cave voûtée et enterrée, pourvue d'une unique ouverture, où elle se conservait jusqu'à l'été. Musique A la belle saison, la glace était acheminée vers les villes de Chambéry et Aix-les-Bains pour approvisionner les palaces et les grands hôtels. Musique Ce travail était rude. Depuis Margeria, il fallait descendre à dos d'hommes, d'ânes ou de mulets, les blocs de glace enveloppés dans de la blache, des grandes herbes, de la paille ou des feuillages, le tout lié avec une ruyute, un lien végétal. Le trajet jusqu'à Thoiry par le col de la Verne durait trois heures. Chemin faisant, nous pouvons retrouver les traces de quelques anciennes glacières, des grottes et des gouffres, un peu les tannes en Savoie et Haute-Savoie. Quelques-unes ont été répertoriées par des spéléologues qui les ont numérotées. Elles nous apparaissent encore comme des cavités en ruines. En continuant notre ascension vers le sommet du Margeria, on découvre la jolie neuvière du Pont de Pierre, un puits de 14 mètres sur 10 de large. Musique Derrière un filet signalant une chute fatale, nous découvrons la tannes du Névé, qui doit son nom au gros conte de neige qui s'accumule en hiver au fond du vaste puits d'entrée de 15 mètres de profondeur et qui reste encore visible en été. Ce puits d'entrée donne accès à plusieurs entrées spéléologiques. On peut remonter ces méandres pour ressortir par la tannes au cochon située plus haut. Cette traversée de quelques heures constitue un grand classique de la spéléologie. Sortes de fissures allongées tout juste assez larges pour laisser passer un homme. Il s'agit de la deuxième cavité la plus profonde de sa voie, avec une dénivellation de moins 825 mètres par rapport à l'entrée. Musique En rejoignant la crête, vous rencontrerez une végétation typique de ces espaces d'altitude. L'activité pastorale a modifié le milieu et remplacé la forêt par une pelouse et des landes aux multiples espèces florales. Musique Le plateau du Margeria fut de tout temps riche de ses ressources naturelles. La glace des gouffres, le bois qui alimentait les forges des bauges, et l'herbe des alpages, qui alimente aujourd'hui les chèvres et les génisses, mieux adaptées aux étendues pierreuses et arides du Margeria. Musique 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 Musique